yeah et bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo il est 19h41 c'est toujours mieux que faire une vidéo à 23h voire plus alors il y a peu de cela sur ma chaîne youtube dans l'onglet communauté j'ai publié quelques lignes qui disaient prochaine vidéo j'ai rajouté ou encore celle d'après justement et quelques minutes les bases de la sécurité est il nécessaire de rappeler des évidences parfois oui le choix d'utiliser linux au quotidien est une est une bonne idée elle ne permet pas toutefois de s'absoudre des réflexes de survie qui doivent s'appliquer à n'importe quelle personne qui utilise un système informatique ces quelques lignes je les ai également publié sur la page la page blabla linux pas pas le groupe alors je ne vais pas je devais réaliser cette vidéo aujourd'hui seul souci je n'ai voilà je n'ai pas le temps après après une bonne journée de boulot encore rentrer et passer je vais dire une heure pour la vidéo ensuite je sais pas une demi heure une heure de montage et puis ensuite une demi heure une heure de plot non j'ai pas le courage donc je me suis dit parce que la vidéo va voilà cette fois ci cette vidéo là concernant les bases de la sécurité va être plus longue que d'habitude je sais ce que je dois dire tout est déjà dans ma tête mais voilà je n'ai pas le courage parce que ça prend du temps j'ai pas le courage aujourd'hui donc en attendant je vais vous présenter quelque chose qui va faire partie de cette vidéo concernant les bases de l'informatique gestionnaire de mot de passe c'est hyper important à l'heure actuelle surtout en 2019 d'avoir un gestionnaire de mot de passe alors si on tape dans son moteur de recherche gestionnaire de mot de passe on tape notamment sur un article de techadvisor.fr voici les meilleurs gestionnaires de mot de passe techadvisor ok bon on va aller voir ça évidemment ce n'est que que son avis ok les meilleurs gestionnaires de mot de passe en 2019 qu'est ce que je vois qui passe ok d'accord là se passe ok dash lan ok sticky password moi non robot form non keeper non password non je dis ok il ya il ya c'est ça sa sélection même si je suis d'accord sur certains logiciels je suis pas d'accord sur tous il en manque un et pour moi un des meilleurs pourtant il est sur le marché depuis peu depuis 2016 donc on est seulement 2019 et bien il a tout d'un grand d'ailleurs c'est même mon gestionnaire de mot de passe actuel il a pris la place de mon gestionnaire de mot de passe last parce que j'utilisais depuis des années maintenant et quel est-il ce gestionnaire de mot de passe vous l'avez déjà vu c'est bit warden on peut voir première version 10 août 2016 bit warden est un gestionnaire de mot de passe open source sous licence agpl voilà pourquoi j'ai changé entre autres voire surtout pourquoi j'ai changé mon gestionnaire de l'as de gestionnaire de mot de passe last past est un gestionnaire de mot de passe donc un logiciel propriétaire bon du propriétaire pour ce qui est de sauvegarder de confier ces mots de passe ce n'est pas le top et bien là bit warden est gratuit libre open source bit warden est un gestionnaire des mots de passe open source licence agpl qui permet de générer et de conserver des mots de passe de manière sécurisée site web applications et cartes bancaires ainsi que des notes ces éléments sont protégés par un seul et unique mot de passe appelé le fameux mot de passe maître bit warden est disponible en temps que logiciel multi plate forme donc libre gratuit open source multi plate forme mais que demander de plus donc multi plate forme donc linux windows mac os il ya des modules d'extension pour les navigateurs pour tous les navigateurs et alors donc depuis leur site internet ainsi qu'une application mobile donc on peut avoir accès à ces mots de passe via leur site web et alors bit warden est également disponible en application mobile donc pour ios et android et alors le logiciel est également disponible en ligne de commande oui oui vous avez bien lu bit warden propose des offres pour les particuliers et les entre et les entreprises donc sur le modèle ils mettent freemium ou premium j'ai pas parce que oui donc il est gratuit et libre open source maintenant attention ce qu'on va aller voir leur site et vous allez voir qu'il ya une offre premium business j'en vois déjà certains il y en a de ceux quand ils voient premium business et qu'ils voient un prix de mentionné à ces caca à certaines limites il faut quand même savoir faire la différence faire la part des choses ok histoire bitwarden a été créée en 2016 en février 2017 le navigateur web brave a inclus braves ou brev a inclus l'extension bitwarden dans sa catégorie des gestionnaires de mots de passe en février 2018 une application de bureau pour mac os linux et windows a été lancé l'application windows a rejoint l'extension bitwarden pour microsoft edge dans le microsoft store un mois plus tard en juin 2018 le navigateur web klix a procédé à un examen de la confidentialité et de la sécurité de l'extension du navigateur bitwarden pour firefox et a conclu que bitwarden n'aurait pas de problème de sécurité pour les utilisateurs à la suite de cet examen bitwarden a été intégré dans la catégorie des gestionnaires de mot de passe pour navigateur fonctionnalité bitwarden utilise la technologie de chiffrement de bout en bout aes les mots de passe peuvent être sauvegardés sur leur serveur dans le cloud ou sur un fichier qui peut être stocké sur un ordinateur ou un disque dur le gestionnaire de mot de passe prend en charge la double authentification alors moi ce que je recherche un gestionnaire de mot de passe donc gratuit libre open source 1 avec le code en libre accès je suis pas capable d'analyser le code mais d'autres vont le faire et s'il y avait anguille sous roche on le saurait bien vite tandis qu'en inférieur logiciel proprio à on sait pas ce qui se passe là dessous maintenant c'est pas parce qu'il est open source voilà mes mots de passe vont être stockés chez eux maintenant il ya moyen de les stocker chez soi et ça c'est voilà c'est génial c'est une de ses fonctionnalités donc au revoir wikipédia voici le site officiel uniquement en anglais mais moins de s'en sortir alors donc on peut voir qu'il est gratuit alors regardez voici le logiciel 1 donc pour des stops multi plateformes je répète windows point exe mac os point dmg linux app image mais pas que regardez regardez on a accès à tout app image donc c'est l'installateur standard mais on a accès à un point deb pour ubuntu debian mint un point rpm pour fedora cento s will open sus et on peut même l'installer il ya même un paquet snap qui existe c'est génial pas que on peut également installer une extension pour son navigateur google chrome mozilla firefox opéra microsoft edge safari vivaldi bref tor browser c'est pas tout comme je l'ai dit logiciel existe en application mobile pour ios et pour android alors le logiciel peut être utilisé en clé donc en ligne de commande sous cmd ou powershell donc sous sous bash chocolaté donc la pt get pour windows c'est génial et alors on a accès également à comment à un autre coffre fort via ben via un accès web tout simplement donc logiciel open source donc qui dit open source donc le code est en libre accès donc hébergé sur github et oui github que voici on peut voir donc repository serveur browser desktop mobile web cli ok alors génial c'est un des seuls gestionnaire de mot de passe qui utilise la nouvelle technologie docker vous allez pouvoir comment rapatrier un conteneur docker 1 et 2 et grâce à ce conteneur docker par exemple c'est surtout pour les sociétés un sauvegarder donc l'intégralité de votre coffre fort en local excellent alors personnel account donc free alors je vous jure l'utiliser gratuitement est amplement suffisant maintenant si vous décidez de payer 10 euros c'est le maximum parce que si on remonte et qu'on fait business voilà puis un euro 5 euros trois euros oui ça vous donne des fonctionnalités supplémentaires mais prenez ça plus comme un soutien au développement du logiciel ok bon bon on va y aller alors je vais juste vous montrer hop là hop là je vais juste vous montrer mon ancien gestionnaire de mot de passe donc c'était la spas voilà donc le module d'extension pour mon navigateur chromium voilà la spas donc j'ai accès grâce à ce module bas quasi à tout un donc plus d'options voilà paramètres avancé voilà alors si je reviens en arrière et que je fais préférence voilà les préférences général notification raccourci paramètres avancé icône et je peux également me rendre sur le site web directement boum voilà ce que je vous rapproche bon proprio et alors un peu fouille voilà donc paramètres du compte voilà les paramètres du compte option d'authentification multifacteur appareil de confiance appareil mobile ainsi de suite ainsi de suite là on a plus d'options donc paramètres avancé voilà importé exporté ça c'était mon ancien gestionnaire de mot de passe et le nouveau ben le voici yeah tout simplement mais on va voir ça ensemble donc ici voici une linux mint 19.1 xfc architecture 64 bits je vais lancer mon navigateur web firefox qui est le navigateur web par défaut proposé par linux mint alors ce qu'on va faire on va faire juste bit warden s'il veut bien donc on se rend sur le site officiel voilà la première chose que l'on va faire on va se créer un compte voilà alors adresse email et on envoie directement directement vous pouvez vous connecter donc c'est ce que je vais faire login voilà le compte est créé alors directement regardez vérifier l'adresse email on va le faire je demande qu'un mail soit envoyé alors je vais me rendre sur ma boîte mail voilà votre adresse mail a été vérifiée ce qui veut dire que si je refais une mise à jour que je rentre de nouveau que je rentre de nouveau mon mot de passe maître s'il veut bien voilà une loque on va peut-être refaire encore une mise à jour une loque ou alors je devais peut-être attendez ah voilà pardon je vais quand même me connecter sur mon smartphone et évidemment alors en théorie maintenant ça devrait être bon une loque pourtant pourtant c'est bon au moins on verra bien après alors le compte est créé maintenant ce qu'on va faire on va se rendre de nouveau sur le site officiel voilà on va descendre parce que ce qui nous intéresse c'est premièrement le plugin pour notre navigateur web Mozia Firefox voilà j'ajoute un Firefox ajouter ok on peut voir que si je vais faire menu j'ai dit menu voilà affichage voilà je ne sais plus le nom c'est un panneau latéral on peut voir que dans affichage panneau latéral j'ai une nouvelle entrée Bitwarden et on peut voir que j'ai le panneau latéral et on peut voir le petit plugin qui vient d'apparaître ici donc on peut se connecter voilà vous mettez votre adresse e-mail moi c'était maurie tirez liber arrobase hotmail .be votre mot de passe maître je peux vous le dire non je ne vous le dis pas voilà on se connecte une erreur survenue évidemment si je fais le full voilà voilà se connecter voilà c'est bon moi le panneau latéral je ne vais pas l'utiliser on peut voir regardez le petit plugin vient de passer au haut bleu au revoir on voit voilà le petit plugin alors ce qu'on peut faire évidemment au moins il n'y a rien il n'y a encore aucune entrée d'ajouté donc on a onglet mon coffre fort générateur générateur mot de passe ce qui m'intéresse c'est paramètres dossier pas maintenant synchroniser pas maintenant option de verrouillage jamais si je vais mettre au redémarrage du navigateur voilà déverrouiller avec un code pin c'est pas mal donc alors vous décochez ceci définissez votre code pin pour déverrouiller Bitwarden les paramètres relatifs à votre code pin seront réinitialisés si vous vous déconnectez complètement de l'application verrouiller avec le mot de passe maître lors du redémarrage non je vais demander avec un code pin je soumets c'est bon je peux verrouiller maintenant identification en deux étapes on va voir tout ça après tout ce qui concerne le compte changer le mot de passe maître phrase d'empreintes se déconnecter importer des éléments exporter le coffre partager votre coffre coffre en ligne Bitwarden option à propos et des commentaires notez l'extension option voilà perso je serai vous je laisserai comme ça parce que pour moi mais ce n'est que mon avis tout est bon ce que vous pouvez changer c'est le thème si vous voulez du sombre voilà du sombre ok je m'arrête là ce que je vais faire maintenant je vais télécharger l'application pour Linux évidemment je me suis trompé je ne veux pas la app image et j'ai cliqué dessus voilà j'annule je vais voir les autres possibilités et je vais choisir donc moi le point deb voilà seulement il n'y aura pas de semi no auto update pas de mise à jour automatique ce n'est pas grave voilà j'enregistre le fichier gestionnaire de fichier téléchargement le téléchargement n'a pas encore terminé voilà clic droit ouvrir avec le gestionnaire de paquet G2B pour Gdbian normalement je pense que toutes les dépendances devraient être satisfaites ce serait le comble ce qu'on peut peut-être faire on va faire ceci ce sera peut-être mieux pour vous et pour moi voilà alors installer le paquet je vais devoir entrer mon mot de passe pour élever les privilèges voilà blabla je valide par entrer ou enter mon petit tic verbal et on patiente tout simplement voilà le logiciel est installé on va patienter dk g2b nous le confirme donc à partir de là je n'ai plus besoin du site bitwarden.com voilà au revoir alors ce que je vais peut-être essayer de faire c'est voilà me déconnecter me reconnecter voir si tout est ok voilà ok mon adresse email a bien été confirmée c'est pour ça également que je me suis déconnecté alors ce qu'on va faire plus besoin de g2b plus besoin du paquet d'heb petite précision paquet d'heb c'est bizarre j'ai des ralentissements dans ma vm paquet d'heb qui fait 40 mégas voilà au revoir et alors où se trouve ce logiciel bitwarden je le lance c'est instantané directement adresse mail petit freeze de la vm je sais pas ce qu'il se passe aujourd'hui allez c'est pas .com c'est .be je rentre mon passe voilà je m'identifie et c'est bon voilà le logiciel alors nous avons fichier ajouter un nouvel identifiant ajouter un nouvel élément donc identifiant carte de paiement identité note sécurisée ajouter un nouveau dossier synchroniser le coffre exporter le coffre paramètres verrouiller maintenant quitter bitwarden on a un onglet modifié annuler rétablir couper couper copier coller tout sélectionner voir ainsi de suite compte fenêtre aide j'ai dit aide oui j'ai un petit freeze dans cette vm alors à propos de bitwarden donc voilà version 1.14.0 ce que je vais faire directement c'est fichier paramètres voilà option de verrouillage donc au redémarrage déverrouiller avec un code pin voilà je décoche cette case je mets mon code pin soumettre alors thème oh ben thème on va mettre sombre voilà donc j'essaye mon code pin 7769 déverrouiller et bien voilà c'est bon alors je pourrais m'arrêter là mais pour les gens qui utilisaient l'ASPAS je vais vous montrer comment exporter votre coffre-fort pour ensuite donc l'exporter de l'ASPAS pour ensuite l'importer dans bitwarden pour ceux qui utilisent un autre gestionnaire de mot de passe ben voilà il va faire juste vous ben vous allez juste devoir essayer de trouver le bon endroit la bonne option pour pouvoir exporter le contenu de votre coffre alors c'est simple je vais me rendre sur le site web voilà alors je vous ai pas montré on peut se rendre sur settings alors nom voilà ici on peut laisser comme ça option voilà langage je vais l'obliger à passer en français ici je sauvegarde ce sera mieux donc mode passe maître mode passe maître voilà activer gravatar ah ben oui parce que si je vais sur mon compte regardez il mentionne AL pour Amaury libère il y a un petit freeze de la VM ça m'énerve 1M pour Amaury donc je vais faire option activer gravatar enregistrer mon compte et on peut voir mon gravatar qui est là option donc c'est bon organisation c'est bon devenir premium facturation voilà avant de vous montrer comment exporter donc votre coffre-fort de l'espace pour l'importer dans Bitwarden je vais vous montrer l'authentification en deux étapes vous allez voir c'est facile à mettre en place je vais cliquer sur gérer mode passe maître continuer voilà je prends mon smartphone je lance l'application Google Authenticator scanner un code barre on voit pas bien mais voilà code barre que je scanne et directement voilà j'ai une nouvelle entrée Bitwarden amory-liber arroba zotmail.be qui vient de se créer ici plus bas donc je confirme voilà 417 0 79 activé et c'est bon je ferme et je peux même en plus recevoir les codes de vérification sur mon adresse email ici je vais pas le faire donc c'est bon ce qui veut dire que si je me déconnecte voilà que je me reconnecte s'identifier voilà saisissez le code de vérification à 6 chiffres chose que je vais faire je vais cocher rester connecté voilà je vais attendre parce que le code à rebours va se finir donc 121 686 alors si je peux vous donner un petit conseil regardez utilisez ce genre d'application regardez tous mes sites utilisent la double authentification c'est une protection supplémentaire ok voilà alors ici ce qu'on peut faire donc mon coffre on peut retourner voir dans les outils alors voilà générateur de mot de passe importer des données exporter le coffre ça c'est du premium paramètres est-ce qu'on a tout vu on était à identification en deux étapes c'est fait règle de domaine voilà donc ici c'est fait alors maintenant vous allez voir c'est génial je suis pas obligé de passer par le site regardez d'ailleurs je vais passer je peux soit passer par le module d'extension ou par le le logiciel donc je vais le démarrer tiens bitwarden voilà que voici code pin oui donc le code pin peut être utilisé sur le logiciel donc et le module d'extension pas sur le site web je déverrouille mode passe-mètre donc lab lateur voilà outils voilà importer des données donc ce que je vais faire regardez bien je vais me rendre regardez sur mon module laspass je vais faire plus d'options paramètres avancés exporter alors fichier csv laspass je dois rentrer mon mode passe-mètre donc laspass voilà continuez c'est flouté bah oui désolé alors ce que vous avez à l'écran vous sélectionnez tout donc clic gauche de souris maintenu vous sélectionnez l'entièreté plus vous avez le mot de passe plus c'est long voilà clic droit vous copiez voilà c'est copié je reviens dans ma VM sélectionnez le format du fichier importé donc je vais sélectionner laspass on peut voir entre parenthèses csv voilà alors soit j'importe grâce à un fichier mais sinon je vais importer grâce au contenu que j'ai copié et que je vais maintenant coller donc ça va être flouté désolé quoi que oui ça va être flouté j'importe les données voilà les données vont être importées et l'entièreté de mon coffre-fort laspass je vais y avoir accès dans bitwarden yeah les données ont été importées dans votre coffre-fort avec succès voilà mon coffre donc on peut voir l'entièreté des entrées on peut voir les types d'entrées identifiants cartes de paiement identité notes sécurisées tous les dossiers voilà même chose j'ai accès à tout ça via les modules voilà bitwarden je clique on peut voir que je suis sur linuxmint il a détecté une entrée linuxmint.com mon coffre-fort voilà coffre-fort et même chose avec le logiciel ben voilà tout est là c'est nickel et alors quelque chose que je voulais vous montrer c'est par exemple si on fait un clic droit regardez bitwarden il y a une entrée qui a été créée et auto-remplissage vous voyez copier le nom utilisateur copier le mot de passe donc ça c'est une entrée donc sous Chromium voilà donc j'ai dit clic droit on a bien une entrée bitwarden également sous Firefox bien entendu n'oubliez pas de vous rendre dans les options de votre navigateur si c'est Firefox donc menu paramètres préférences et n'oubliez pas de vous rendre dans dans l'onglet vie privée et sécurité et de désactiver proposer d'enregistrer les identifiants et les mots de passe pour les sites web important si maintenant c'est sous le navigateur web Chromium je vais démarrer mon navigateur voilà menu paramètres alors paramètres mot de passe voilà proposer d'enregistrer les mots de passe on décoche même chose pour les modes de paiement on décoche et même chose pour adresser autres on décoche mode de paiement adresser autre vérifier dans Firefox je ne les ai pas vues mais je ne sais pas si elles existent et alors maintenant dernière chose regardez on va faire paramètres compte en ligne de Bitwarden regardez donc on se rend dans paramètres on peut effacer le coffre voilà effacer le coffre on retourne de nouveau dans paramètres on descend supprimer le compte de nouveau le mot de passe mètre on supprime le compte et c'est terminé il n'y a plus de compte donc normalement si j'essaye de me reconnecter voilà c'est terminé ok donc le jour où vous ne voulez plus utiliser Bitwarden supprimez bien l'intégralité de votre coffre et ensuite supprimez votre compte ok voilà cette fois-ci c'est réellement fini allez ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti